Alors moi je vais avoir la chance de créer le 5 avec Hélène, deux pièces contemporaines c'est pas rien quand même, c'est assez intéressant et en plus avec deux compositeurs qui ont étudié dans la même classe donc ça aussi c'est une dimension particulière. Oui, là c'est ça, là c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et là j'ai réussi à faire la symétrie quand même. Oui, c'est facile pour repartir. C'est facile pour toi peut-être pour repartir. Oui, je fais comme ça, je la pré-métrie. Oui, pour moi c'est plus simple comme ça. Sous-titrage ST' 501 C'est intéressant de voir comment est traitée cette voix-là par deux compositeurs différents. Et donc je trouve ça assez grisant comme travail à faire de pouvoir travailler avec deux compositeurs en plus. C'est assez troublant pour un chanteur de se retrouver dans la même pièce que des compositeurs de qui on interprète les œuvres. C'est assez flippant aussi un peu, c'est un peu peur. C'est assez flippant, c'est assez flippant. Il y a toujours cette poésie, il y a une histoire, pas de fleuves, mais de rivières, etc. Donc il y a toujours une image poétique autour de tes cheveux, de la rivière, du temps qui coule et de l'ondulation. Et je me dis comment mettre en musique ce poème. Et là, j'ai voulu davantage penser à la musique qu'au texte et à la poésie. C'est assez flippant, c'est assez flippant, c'est assez flippant. Il faudrait que j'arrive à négocier peut-être mieux ce Londres. Tu peux faire un peu moins de temps pour ton arrivée. Dans Londres, c'est ça ? Sur Londres, oui. Oui, c'est sûr, c'est ce que je me disais. J'ai résolu tous les potets, toutes les nuits, qui sont habitées. Dans chaque épreuve de lumière, où je deviens qui je suis tes gens.